Alors aujourd'hui je vais vous parler du lâcher prise parce que je trouve qu'on se méprend sur ce qu'est le lâcher prise. Le lâcher prise ce n'est pas abandonner face à une situation, ce n'est pas oublier et puis passer à autre chose non allez j'oublie je passe à autre chose non non ça ça marche pas et ça n'est pas lâcher prise. Lâcher prise c'est lorsqu'on tient quelque chose et qu'on décide de faire confiance à l'univers, qu'on détache ses mains et on regarde ce qui se passe. Qu'est ce qui se passe à ce moment là ? Lâcher prise ça veut dire accepter que l'infinité des possibilités face à cette situation qui est en train de se faire là, que cette infinité s'exprime quelle qu'elle soit. Partant du postulat que de toute façon il ne peut rien arriver que vous ne soyez capable de gérer et que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Si vous faites confiance qu'il n'arrivera forcément que quelque chose qui sera positif et juste à ce moment là c'est d'accepter la justesse du moment. Si cette situation s'exprime de cette façon là parmi l'infinité des possibilités, parmi les milliards des milliards de milliards de possibilités d'expression de cette situation, si c'est ainsi qu'elle s'exprime, c'est que c'est juste pour vous à ce moment là. Effectivement, on pourrait alors dire que si vous crispez sur la situation, alors c'est aussi que c'est juste pour vous à ce moment là. Oui, c'est vrai. Tout est toujours juste. Il y a ce temps, ce temps où on est dans le contrôle des choses, et ce temps là, il existe pour tout le monde face à quasiment chaque situation. Ça peut durer un milliardième de seconde, ça peut durer dix ans. Tout dépend de l'importance que cet événement a sur votre vie et sur votre capacité à lâcher sur vos conditionnements et vos schémas. Parce qu'en fait, étant venu en tant qu'humain, on a avec nous toutes les pensées de ses propres vies et de tout l'inconscient collectif que l'on a avec nous. Donc on a forcément des résistances qui se mettent en place par rapport à des choses que l'on ramène, que l'on a récupéré de notre éducation et qui sont ancrées en nous depuis des générations et des générations. Donc il faut un certain temps pour arriver à dépasser ces schémas et ces conditionnements. Et c'est ça le temps de la résistance. C'est le temps d'accepter de lâcher. D'accepter que cette vision des choses n'est plus juste. Elle le fut, elle l'a été pendant un certain temps. Maintenant, elle ne l'est plus. Donc je lâche prise et je laisse l'univers exprimer la justesse de ce qui doit m'arriver. Je lui offre la possibilité d'exprimer en moi et à moi ce qui va me faire grandir et ce qui est juste pour moi à ce moment-là. Donc la résistance, elle a son utilité. Elle dure le temps qu'elle doit durer. Et elle n'est pas à juger. On peut remarquer quelqu'un qui est dans la résistance. On n'a pas à juger cette personne par rapport à cette résistance parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est venu expérimenter ça. Là où ça devient problématique pour vous, là sont les autres où ils sont, mais là où ça devient problématique pour vous, c'est lorsque votre résistance commence à devenir un enfermement destructeur, que vous êtes dans l'acharnement contre vous-même. Commencez à repérer la résistance. Accepter que cette résistance s'exprime. Comprendre que si elle s'exprime, c'est peut-être soit parce que vous aimez la situation qui est là et que vous ne voulez pas qu'autre chose se mette en place alors que vous sentez que ça vous échappe. Parce que lorsqu'on a une résistance sur quelque chose, c'est qu'on sent que quelque chose nous échappe ou pourrait nous échapper. Donc on s'acharne, on se crispe dessus. Accepter que ça puisse être autre chose maintenant pour vous et accepter que cette autre chose soit aussi juste bien. Tout ce qui s'exprime a le droit, entre guillemets, de s'exprimer. Et il n'y a que la société ou les esprits limités qui vont vous juger et peu importe qu'est-ce que ça peut faire. Accepter que tout puisse s'exprimer parce que la vie ne choisit pas la même chose pour tout le monde. Peut-être que ce que vous croyez juste est bon pour vous, au regard de ce que les autres vous ont appris ou de ce que les autres vous renvoient, n'est absolument pas votre chemin. Lorsqu'on lâche prise, il y a... C'est pas nécessairement confortable, mais à un moment il y a une sorte d'équilibre qui se fait. Une sorte d'équilibre où on accepte de se dire que ce sur quoi on résiste n'est peut-être pas si important. Et ce dont on a peur qui arrive n'est peut-être pas si effrayant. Et du coup, on vient remettre comme ça un équilibre dans le mouvement des choses. Et alors que la résistance allait attirer ceux que l'on redoute, le fait de lâcher ouvre généralement complètement autre chose. C'est le principe de la pensée. A force de résister à quelque chose, vous y pensez tellement que l'univers se dit, mais elle ne pense qu'à ça. On va lui amener. Donc, l'univers apporte ce que vous redoutez le plus. Elle le met en face de vous. Comme un cadeau, parce que vous l'avez réclamé. Donc pour lui, c'est un cadeau. Il vous fait ce cadeau de ce que vous avez demandé, même si c'est la chose que vous redoutez le plus. Pour finalement vous rendre compte que vous êtes capable de gérer cette situation, que ce n'est pas si redoutable. Et vous dire que la prochaine fois, ce ne serait peut-être pas la peine de résister à ce point-là. Ne vous crispez pas sur le contrôle et sur le lâcher prise. Ne vous dites pas, oh là là, attention il y a une situation, il ne faut pas que je crispe. Si vous crispez sur la crispation, là on rentre dans un espèce de cercle qui n'a aucun sens. Donc, laissez venir à vous la vie, les événements. Et essayez de repérer au plus vite, avant que ça ne devienne problématique. Essayez de repérer au plus vite le moment où vous êtes dans le contrôle des choses. Regardez l'infinie possibilité qui s'exprime devant vous face à cette situation. Regardez que peut-être ce que vous essayez de contrôler n'a finalement aucun sens au regard de tout ce qui pourrait exister. Et acceptez que tout change, que tout évolue. Parce que chaque fois que ça va changer, chaque fois que ça va évoluer, vous allez changer, vous allez évoluer. Et ce sera toujours dans la justesse des choses, toujours juste et évolutif et constructif pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...